Avant lui, elle avait plutôt le goût des hommes jeunes, jeunes et beaux. Avant lui, elle pouvait encore un petit peu choisir. Mais à partir de Charles, elle était trop abîmée pour prétendre obtenir qu'elle voulait bon Dieu. À quoi elle ressemble aujourd'hui ? À rien du tout. Elles lui ont voulu de ça alors qu'il n'y était pour rien. Elle disait que si elle avait été heureuse avec lui, elle se serait arrangée le physique. Elle disait que si elle avait été seule, elle se serait mieux tenue. Elle se serait imposée des semaines de diète d'alcool, de gymnastique, de régime qui lui auraient été profitables. Maintenant qu'il n'est plus là, il va falloir qu'elle se trouve un autre coupable. Ou qu'elle aille faire une cure quelque part. Ça lui fait tout drôle de penser à ça. Elle n'en revient toujours pas. Elle se doutait de quelque chose. Mais elle ne s'attendait pas à une fortune pareille. Et encore moins qu'il s'organiserait ce vieux dingue pour qu'il se paxe et qu'elle puisse prétendre à hériter de quelque chose. Ni qu'il laisse cette lettre de malade avec sa vieille écriture déformée. Son écriture ressemble à son corps. Deux travioles qui ne marchent pas droit sur la ligne. Chaque lettre est tremblée. Les jambes de P dégringolant dans le vide et les vards de T dérapant vers la fin de la page. Une écriture qui se débraille, se contredit, se délite. Mais une écriture élégante. L'écriture de quelqu'un qui a voulu un jour écrire correctement. Et il a tout bien expliqué, tout bien calculé, le vieil idiot. Merci.